bonjour bienvenue sur netprof.fr aujourd'hui nous allons voir le contrat de travail alors le contrat de travail c'est un accord qui va engager deux personnes d'un côté le salarié et de l'autre le patron l'employeur la définition officielle c'est un contrat de travail c'est un contrat par lequel une personne le salarié s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne l'employeur qui en contrepartie lui verse une rémunération nous voyons bien que dans cette définition les obligations sont réciproques c'est celles qui sont indiquées en rouge le salarié va s'engager à travailler et l'employeur va lui verser une rémunération c'est ce qu'on appelle un contrat sinalagmatique nous voyons aussi que ce contrat est à titre onéreux tout simplement parce qu'il va y avoir une rémunération donc un mouvement financier à ce moment là c'est aussi un contrat consensuel c'est à dire qui engage des personnes on a bien un salarié un employeur et apparaît ici aussi en jaune le l'aspect lien de subordination tout simplement parce que l'un va s'engager à travailler sur la direction de l'autre alors les parties d'un contrat de travail les personnes concernées par un contrat de travail ce sera donc le salarié monsieur x et l'employeur l'entreprise y alors maintenant voyons les conditions de validité c'est à dire les conditions de fonds pour que ce contrat soit valable comme bien souvent dans tous les contrats il faut que son consentement ou que les consentements soient exempts de vices petit rappel un les vices du consentement qui vont entraîner la nullité du contrat sont l'erreur erreur mettons sur la personne que l'on recrute le dol une tromperie que l'on essaye de qui va influencer la signature d'une des parties ou alors directement la violence c'est à dire faire pression physique ou psychologique pour qu'une des personnes signe ce contrat autre élément pour que le contrat soit valable il faut que l'objet et la cause du contrat soit licite alors l'objet doit être possible possible c'est à dire qu'on ne peut pas faire réaliser un travail qui n'essaie qui nous qui est irréalisable et puis la cause c'est à dire la raison pour laquelle on fait signer ce contrat elle aussi doit être licite si je donne un exemple on ne peut pas faire signer un contrat de travail de prostitution par exemple là on est sur un objet et une cause complètement illicite et puis le dernier élément pour les conditions de validité c'est que les contractants doivent avoir la capacité juridique c'est à dire que ne peut signer un contrat de travail un mineur donc là ce seront les parents pour les contrats d'apprentissage que nous verrons plus tard qui vont signer à la place de l'enfant mineur même chose pour les gens sous tutelle ils ne peuvent signer le contrat de travail maintenant voyons les différentes obligations on va commencer par les obligations de l'employeur l'employeur lui doit déjà fournir le travail convenu dans le contrat de travail et il doit aussi fournir les moyens pour exécuter ce travail deuxième obligation qui elle intéresse plus le salarié on va dire c'est que c'est le versement du salaire là aussi le salaire doit être versé à des moments prévu un laps de temps s'écoule entre deux salaires doivent toujours être à peu près identique on peut pas fixer une date pile 1 sur un contrat de travail dire voilà vous payez tous les 29 de chaque mois mais par contre on doit tenir compte de d'un écart un d'un mois tous les mois on va me payer tous les mois tous les quinze jours etc et puis bien entendu il doit verser le montant convenu 1 au moment du de la signature du contrat de son côté l'employeur lui doit verser les charges sociales aux différentes caisses à la sécurité sociale pour l'emploi les caisses de retraite etc et puis obligation générale c'est le respect du droit du travail et des conventions collectives puisque une entreprise va être liée par sa branche d'activité à des conventions collectives qui peuvent indiquer que les salaires n'étaient peut-être pas automatiquement le smic mais d'autres des salaires un petit peu plus important liés à l'activité de l'entreprise alors maintenant voyons les obligations du salarié alors bien entendu la première obligation du salarié c'est de fournir le travail convenu bien entendu sur son contrat de travail ça va être indiqué et ce travail doit être fourni correctement et personnellement il ne peut pas sous traiter son contrat de travail il doit deuxième élément important du contrat de travail accepter le lien de subordination c'est à dire qu'il doit accepter de travailler sous les ordres de monsieur un tel dans l'entreprise autre élément important c'est une notion qu'on retrouve dans beaucoup de contrats c'est bien utiliser et respecter le matériel l'employeur va confier du matériel pour réaliser du travail et bien il doit le gérer en bon père de famille c'est à dire y prendre soin même chose que pour le l'employeur il doit respecter certaines règles et ici ça va être le règlement intérieur au niveau des règles de sécurité de discipline etc et élément important en tant que salarié il doit respecter le secret professionnel et ne pas faire concurrence à l'entreprise et là nous verrons ça peut être cet élément peut être pris en compte en cas de rupture du contrat de travail alors sur un contrat de travail peuvent apparaître certaines clauses spécifiques nous allons en aborder quelques unes dont la plus fréquente est la période d'essai alors à quoi sert cette période d'essai tout simplement pour l'entreprise elle va servir à évaluer les compétences du salarié et de son côté lui le salarié il va essayer d'apprécier les fonctions qu'on lui confie son poste de travail etc alors bien entendu cette période d'essai doit être indiquée noir sur blanc sur le contrat de travail mais elle n'est pas obligatoire c'est à dire que un employeur peut recruter une personne sans lui proposer de période d'essai la durée de cette période d'essai la loi indique des maximum par exemple pour un ouvrier ça ne peut pas dépasser deux mois pour un cas ça ne peut pas dépasser quatre mois toutefois c'est quand même renouvelable une fois si la convention collective de l'entreprise le prévoit bien entendu la période d'essai va permettre de casser de rompre ce contrat de travail puisqu'elle sert à ça si on n'est pas satisfait de son essai on va arrêter le comment dire l'association entre l'employeur et le salarié mais il va bien falloir qu'il y ait un petit délai de prévenance c'est à dire prévenir un petit peu à l'avance l'une des deux parties qui va subir cette rupture de contrat un exemple si le salarié est là depuis moins de huit jours en période d'essai il va devoir prévenir 24 heures avant son départ l'employeur voyons maintenant d'autres clauses particulières une qui est très répandue c'est la clause de non concurrence alors ça c'est une clause très réglementé elle intervient bien entendu après la rupture du contrat de travail et son but c'est d'interdire une activité professionnelle qui va faire concurrence à l'entreprise bien entendu elle n'est valable que si elle a été inscrite dans le contrat de travail ça veut dire qu'au départ le salarié en connaissait la raison et était au courant alors les objectifs de cette clause il y en a on va dire deux premièrement c'est de protéger les intérêts de l'entreprise imaginez un salarié dans un commerce qui dit le comment dire il prend des contacts avec un grand nombre de clients et puis après il démissionne et puis il va créer son propre structure qui ressemble beaucoup à sa précédente à la précédente entreprise et le récupère la clientèle donc là on peut avoir un problème de concurrence donc faut protéger les intérêts de l'entreprise et puis le deuxième objectif c'est que cette clause doit pas être non plus trop rigide parce qu'on ne peut pas empêcher un salarié d'exercer son métier ça veut dire que cette clause sera limitée dans le temps ça ne peut pas être jusqu'à la fin de la carrière du salarié dans l'espace on peut pas lui interdire d'aller créer le même type d'entreprise dans un autre département par exemple et nature de l'activité bien entendu c'est son métier il ne s'est fermé donc que cette activité là on peut pas lui interdire indéfiniment de travailler dans son métier autre clause que l'on retrouve assez régulièrement c'est la clause de confidentialité comme son nom l'indique c'est assez simple le salarié ne doit pas divulguer les informations confidentielles de l'entreprise alors logiquement elle s'impose à tous les salariés elle devrait même être comment dire serait une question d'éthique un salarié qui travaille dans une entreprise c'est tout il ne doit pas divulguer les informations sur l'entreprise et l'on verra ça plus tard ça peut être une cause de rupture du contrat de travail une cause de licenciement quand cette clause n'est pas respectée autre clause que l'on peut trouver c'est la clause d'exclusivité c'est un salarié qui va s'engager qu'auprès d'un seul employeur on la trouverait de temps en temps mais c'est pas non plus la plus la plus fréquente après on peut trouver la clause de flexibilité un tiers que le salarié va s'engager à changer de lieu de travail au long de son contrat de travail donc là aussi il ne pourra pas aller contre puisqu'il aura signé cette clause dans son contrat de travail or il en existe d'autres comme la clause de dédié de formation c'est à dire que l'entreprise qui s'est engagé à former un salarié va lui demander de rester un certain temps dans l'entreprise pour rentabiliser cette formation dans le cas où le salarié partirait avant on peut l'amener à rembourser toute ou partie de cette formation après on a les clauses de résultats on voit très bien chez les chez les vendeurs chez les commerciaux alors nous allons passer je l'ai mis en rouge aux clauses qui sont interdites sur les contrats de travail j'ai en cité 2 c'est à dire la clause qu'on appelle l'union chop c'était dire que l'on vous impose d'adhérer un syndicat pour faire partie de l'entreprise ça c'est une clause interdite au même titre qu'on ne peut pas mettre une clause en contrat de travail qui prévoit à l'avance le motif de votre licenciement c'est souvent pour des raisons économiques on ne peut pas mettre une clause qui indique en cas de problème économique l'entreprise vous licenciera pour motif économique ce sont des clauses interdites bon j'en ai fini avec les grandes lignes du contrat de travail dans une prochaine leçon on verra les différents types de contrat de travail et je vous donne rendez-vous donc à cette prochaine leçon merci au revoir